Salut à tous c'est ZéLouis, aujourd'hui on se retrouve pour une ouverture d'une exclusivité Disney, juste après le générique. J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture d'un paquet que j'ai reçu ce matin, le 1er février, et que j'avais commandé il y a une quinzaine de jours. Alors c'est une exclusivité Disney, parce qu'en fait ça n'a jamais été vendu par Disney, je vous explique, je vous ai montré plusieurs fois des Disney Infinity sur cette chaîne, et je continuerai à en faire. Mais là dedans, on va trouver un personnage qui n'a jamais été vendu, créé par Disney, mais jamais vendu. C'est à dire que quand Disney a pris la décision en juin 2016 d'arrêter les Disney Infinity, ils avaient déjà conçu ce personnage là. Alors on va le découvrir ensemble, on va l'ouvrir. Alors c'est un paquet qui est déjà bien 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 fermé, je crois que j'avais donné un petit coup ici pour m'aider à l'ouvrir. Voilà je vais essayer. Voilà c'est là. Oups. Évidemment je l'ai commandé sur un site en Chine, je vous mettrai donc la description, et le lien plutôt en description. Et on le devine déjà, ce personnage n'est autre que Peter Pan. Alors on va enlever ça et découvrir ce personnage. Je suis content de le recevoir franchement, il faut savoir que c'est quelque chose qui est plutôt rare. Voilà le personnage de Peter Pan, Disney Infinity. Alors sur le dessous on va avoir le petit circuit NFC. A une notée Disney ici. Disney Infinity 3.0 Et on voit quand même des petits défauts. Alors je ne sais pas si vous voyez ici. Là, à cet endroit là. Des petits défauts sur le personnage. Alors je ne sais pas réellement si c'est bien normal. Je ne pense pas de toute façon. Je ne sais pas si Disney aurait validé des personnages comme ça. Je suis un peu déçu quand même parce que je ne pensais pas. Alors le personnage est bien fait. Il faut reconnaître quand même qu'il est bien fait. Qu'il est fidèle au personnage Disney Infinity qui était prévu. Mais allez savoir si ce n'est pas simplement une copie chinoise qui a été faite. Bon. Et bien. Ce que je vous propose. Alors contrairement aux autres vidéos. Je vais vous montrer le personnage. Je peux vous montrer le personnage dans le jeu vidéo. Là évidemment je ne pourrais pas. Je vais vous montrer quelques illustrations que l'on trouve. Par-ci par-là sur le net. Et puis comme d'habitude. Des vues serrées du personnage que je tiens en main. On remarque pas mal de défauts. Notamment sur le visage. La jambe. On a l'impression qu'il a été collé en fait. Les pièces ont été faites une par une. Et collées. Voilà donc le personnage de Peter Pan. Bon c'est sûr que là. Mis avec clochette à côté. Ça le fera. Mais bon c'est vrai que si on s'attarde en fait sur les détails. Je vais essayer de vous montrer certaines choses. Là notamment. Il y a. À l'arrière là. Alors je ne sais pas s'ils sont tous comme ça. Mais franchement. Là le plastique est en train de craquer. Le plus flagrant. Je crois que c'est sous le coup. Vous voyez. On a vraiment l'impression que c'est deux pièces. Ça a été collé. Bon on va rester sur une note positive. On a quand même ce personnage de Peter Pan. Disney Infinity officiel ou pas. Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas. Je le mettrai quand même dans la collection. Mais bon. Ça ne sera pas forcément comme les autres. Que j'ai eu sous emballage. Si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à partager. Mettez les pouces bleus. Et puis si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. N'hésitez pas à le faire. Pour d'autres vidéos. Disney. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501